Coucou la famille, donc là on se retrouve pour la vidéo room tour de la villa, le bain galop, tout ce que vous voulez, que ça s'appelle du camping donc c'est parti, on y va maintenant donc quand on rentre on arrive directement dans le salon donc avec toute la vaisselle et puis la cuisine donc maman qui est toujours en préparation donc la cuisine avec 4 plaques électriques il me semble, si je raconte pas n'importe quoi donc voilà, une petite cafetière un micro-onde un réfrigérateur et un frigo, donc tout se passe bien c'est assez spacieux, donc je pense qu'on va pas trop s'entasser donc dans la maison ça va faire plaisir à tout le monde donc avec une petite télé, des armoires on a pas encore ouvert donc on sait pas du tout ce qu'il y a dedans et ben y'a rien, donc voilà comme ça c'est clair oui, y'a vraiment rien donc voilà donc après on arrive dans la première chambre oh, regardez la subtilité attendez, regardez portes pour la salle de bain portes pour la salle de bain portes pour la chambre non mais c'est marrant parce que tu peux passer directement de la première chambre donc avec un lit de place à hop 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 la salle de bain ouh, et en fait c'est qu'un tour tout ça c'est un room tour c'était le room tour donc voilà la première chambre donc un lit de place avec les couvertures et les draps y'a pas beaucoup d'espace mais y'a pas beaucoup d'espace mais bon ça c'est assez pour juste se poser et dormir on compte pas faire de grosses soirées dans cette chambre de toute façon donc voilà donc après comme je vous l'ai expliqué on se retrouve dans la salle de bain donc ce qui est pratique c'est que du coup on a une petite salle de bain donc on n'aura pas besoin de marcher super loin pour pour aller prendre notre douche donc ça c'est pratique donc avec le petit laveur tout ça le room donc le hotel monde donc il n'y a toujours rien faut que j'arrête d'ouvrir les placards ça ne sert à rien donc après ceci on se dirige droit devant donc voici la deuxième chambre donc celle là elle est un peu plus comment dit-on ça un peu plus just ce qui veut dire que c'est lit superposé donc je pense que pour le coup il y en a il y a à mon avis ça sera maman et Addison qui vont dormir dans la chambre à maintenant mais dans tous les cas il manque un lit puisque dans le lit dans la chambre là-bas il y a deux places pour le lit donc imaginons c'est maman et Addison dans cette pièce il y a trois chambres ce qui fait Farwati Addison Hikma donc il manque quelqu'un donc ce que je disais c'est que bah du coup un lit superposé et un autre lit sur le côté et donc un lit superposé à capacité une personne et un autre lit sur le côté donc voilà très belle vue mes chers amis sur le voisinage d'en face donc ça c'est toujours sympa un placard que je n'ouvrirai pas puisque je sais déjà qu'il n'y a rien dedans donc voilà donc c'est vraiment une toute petite pièce vraiment là pour le coup pour pour dormir quoi vous devinez que c'est Hikma donc je retiendrai et l'élément principal la magnifique terrasse donc voilà ça fait toujours plaisir de de pouvoir manger ici en plein air il fait beau bon là on n'a pas encore rangé mais on va le faire d'ici peu donc voilà ce petit room tour est terminé donc j'espère que ça vous a plu là je vais laisser la caméra à maman pour qu'elle puisse faire à manger donc voilà je vous fais plein de gros bisous et bisous Aditson il vient de rentrer de la piscine et il va déjà partir alors qu'est-ce que tu as trouvé de beau là-bas la piscine et quoi encore le jacuzzi oui bon j'ai pas pu tester mais à maman mais c'est pas je sais pas quoi parce que c'est pas mon âge oui et là tu vas repartir avec Hikma Hikma elle a déjà son maillot de bain Hikma tu nous montres ta robe s'il te plaît tourne ici voilà elle porte une petite robe et donc là ils vont y aller on va retourner à la piscine pour aller aller nager un peu les autres ils sont toujours pas arrivés apparemment ils vont arriver vers 18h Claudine comme c'est la première fois qu'elle conduit aussi loin du coup elle m'a appelée elle m'a dit qu'elle va arriver vers 21h 20h 21h ici donc on attend et je pense que les autres ils doivent se dire mais pourquoi on n'a pas pris le train avec maman pourquoi on a voulu monter en voiture avec Claudine mais bon c'est pas grave les choses ils sont faits nous on est déjà arrivés là j'ai fait à manger alors pour le plat j'ai fait des pâtes et puis j'ai acheté le nécessaire ce qu'il y a ici dans le camping là jusqu'à maintenant j'ai pas encore rangé la vaisselle qui est juste à côté parce que j'ai essayé de me reposer un peu on a toute la vaisselle qui est là qu'on n'a pas encore à ranger et puis voilà qu'est-ce qu'il y a avec ma tu prends le sac de Hanifar d'accord on se dit à tout à l'heure on attend que les enfants ils arrivent comme ça ils vont nous expliquer un peu ce qui s'est passé durant leur voyage parce que ça me fait mal au coeur qu'ils sont toujours pas là et puis voilà Ditsoni regarde ça il est à fond sur ça les enfants ils viennent juste de m'appeler pour me dire qu'ils sont à Rizé ils sont à la grille donc je vais aller les chercher avec vous en même temps je vais amener la caméra comme ça vous allez leur faire un petit coucou en même temps ensemble donc on y va let's go je raconte un petit problème de connexion depuis tout à l'heure parce que la vidéo que j'ai fait ce matin j'ai du mal à le télécharger donc là je suis en train de paniquer j'ai très très peur de ne pas pouvoir vous publier des vidéos tous les jours mais j'abandonne pas le combat hein Hikman ouais j'abandonne pas je continue quand même à croire que je peux publier une vidéo par jour pendant nos vacances bon voilà le reste de la famille Claudine elle vient juste d'arriver en fait explique nous pourquoi tu as pris autant de temps sur l'autoroute pour arriver parce qu'en tant que j'étais pas sur l'autoroute on a pris qu'une petite route parce qu'on a pas payé le pire du coup ah je comprends et du coup aussi c'est parce que paroîtier tu nous fais un petit coucou en tant que jeune permis je faisais que dormir ah d'accord c'est trop traumatisant pour mon... il y a un moment donné elle s'est rangée sur le côté de la route elle s'est mis à dormir ça c'était 30 minutes je te jure je savais plus quoi faire Mohamed on se regardait qu'est-ce qu'on est censé bref à un moment donné vu que Mohamed il m'est en gros assis dehors à l'extérieur j'ai pris la voiture j'ai pris la voiture je me suis barrée c'est 10 minutes là elle a eu du mal à venir le récupérer ouais j'arrivais plus à venir le récupérer donc du coup j'ai dû me mettre en danger limite c'est surtout ma vie que tu m'as en danger à chaque fois oui et bien écoute là ils ont ramené les courses parce que ça on vous avait pas dit mais on a fait les courses sur Paris avant de venir ici et Mohamed qui est en train de manger parce qu'il a très 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 faim tu as faim c'est ça ? ils ont fait un long 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 parcours un long chemin c'était facile hein il était en première classe oui on a pris le train c'est vrai on a pris le train pour arriver je t'explique mon pied c'est du plan je me suis levé je bégai tu tremblais tellement tu étais fatigué je mange mal tu as mal ? j'ai pas mal je vais aller jouer d'accord ok et bien tu manges tranquille et après tu sors pour aller jouer un peu regardez Claudine qui mange dans le casserole qui va où ma aide mon fils reviens ça y est là c'est bon je lui ai dit à un terrain de basket il est parti il est parti là on ne voit plus je te jure il a couru pour aller au terrain de basket j'aurais pas du lui dire maintenant en tout cas il a déposé son basket là il est parti en courant là je suis en train de ranger les courses et regardez moi les petits espaces et tous les courses que les enfants ils ont ramenés ils en ont on a 5 paquets de chips tu mets ça au frigo ? au congelat oui je vois ça c'est super en tout cas vous avez pris vous avez pris pas mal de choses de quoi tenir une journée mais c'est pas mal c'est pas mal qu'est-ce que tu fais à l'époque dans la chambre ? et bien je place les petits draps ? ouais oui oui d'accord ok comme ça à la fin on ne va pas le faire plus tard qui sortes-vous ? on l'a déjà choisi hein les derniers on la place la moins importante donc je dois en haut pour changer est-ce que je veux dire tu es prête ? non on l'a déjà choisi on l'a déjà choisi le salon c'est les draps qu'on a acheté où ça ? il part il y a le pinocchio parce qu'il faut mettre ça pour protéger le matelas avant c'est ce que moi j'ai fait aussi j'ai fait ma chambre déjà j'ai mis un drap tu voulais dire quoi Mohamed ? c'est pinocchio hein ? c'est pinocchio ah il y a ça sur la carte mon appartement alors moi pour ma chambre j'ai mis ce drap là parce qu'en fait il vous fournit ça pas du tout de drap dans le camping et puis Mohamed lui il a décidé de dormir dans le salon on va vous montrer ça tout à l'heure et là on est toujours en plein rangement parce qu'il faut qu'on range tout je suis sûre qu'il a décidé de dormir dans le salon parce qu'il y a la télé donc ça va quoi c'est à cause de ça tu veux dormir dans le salon comme ça ? non parce que j'ai envie parce qu'il a envie de dormir dans le salon il y a la télé 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 vous faites une battle de quoi là ? non c'est comme ah par contre vous avez des joues ? ça y est je les ai perdues vous avancez ? vous avancez ? ça va ? ouais mais je suis en mode pause totale non mais on va me parler je vais prendre 3h à répondre je vais prendre 3h à répondre alors on me prendrait tout ça tu vas où ? oui je vais bien ok je suis éreinté là là j'ai fait j'ai vu partir en voiture et là je ne supporte pas le décalage horaire tout ça c'est pas possible il y a 3 minutes de décalage horaire par rapport à Paris c'est trop bon ah ouais mais je comprends je comprends je comprends là moi je suis un peu dépassée là je me dis ouh là c'est bizarre c'est la réponse qu'est-ce que je voulais dire ? regardez comment la petite pièce est tellement petite que j'ai l'impression on est entré de s'entenser dans la pièce parce qu'il y a toutes nos affaires qui sont un peu éparpillées partout et donc c'est l'heure de dormir du coup ma mère il va dormir ici moi je vais dormir avec avec Addison et Ikma elle va dormir de l'autre côté ah ma petite Ikma ah ma petite Ikma ah bien si et bien la famille on se dit à demain pour un nouveau vlog bisous bisous Mohamed tu fais un petit bisou ? excusez ils sont fatigués j'ai 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 j'ai